Générique ... Notre invité s'appelle Aimé Combatter. Il est le chargé du programme Alerte, précoce et prévention des conflits à Wanep Togo. Avec lui, nous allons parler de son pays et les cas d'abus sexuels sur mineurs. Aimé Combatter, bonjour, vous allez bien ? Bonjour, je vais bien, par la grâce de Dieu, chez vous. Je vais bien, également. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Merci de nous avoir associés à cette émission pour débattre sur un thème d'actualité très important. Et pour permettre à nos chers amis scotiers de bien nous suivre, on va commencer par défiler l'abus sexuel. Qu'est-ce que l'abus sexuel ? Merci, merci pour la question. Il faut dire que littérairement, il est difficile peut-être de donner une définition. Mais nous pouvons tenter. Nous pouvons tenter avec une définition qui peut nous permettre de comprendre ce dont nous voulons faire cas dans cette émission. Nous pouvons simplement dire que les abus sexuels, c'est une interaction sexuelle entre plusieurs personnes ou bien une interaction sexuelle sur une personne non consentante. Donc, si la personne ne consent pas à l'interaction sexuelle, nous pouvons déjà parler d'un abus sexuel. Peut-être que je peux aller loin, c'est quelques exemples. Je veux parler aussi du, comme exemple, le viol par exemple, les attouchements. Et quand je vais me référer à notre test juridique, il faut tenter de définir le viol selon le nouveau code pénal à l'article 215, si vous permettez, et 211, pardon, si vous permettez, je vais faire la lecture. Je permets-toi, allez-y. Le code dit, le viol consiste à imposer par fraude, menace, contrainte ou violence des relations ou pénétration sexuelle à autrui. Donc, le nouveau code pénal a son article 211. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur les abus sexuels. Alors, quelle est la différence entre l'abus sexuel et la thématique de la sécurité épaisse sur laquelle WANEP Togo est en train de travailler ? Merci pour la question. Disons que WANEP Togo travaille sur la thématique paix et sécurité, comme vous venez de dire. Et quand on dit thématique paix et sécurité, ça regroupe beaucoup de choses. Et nous travaillons sur les thématiques liées à la criminalité et à l'extrémisme violent, sur la démocratie, la gouvernance, sur la femme et ses interventions pour le maintien de la paix, la sécurité et la sécurité environnementale. Quand nous prenons l'abus sexuel, disons que c'est une violence sexuelle. Et déjà, dans nos actions, nous oeuvrons pour prévenir les violences, pour résoudre les conflits. Et certains abus sexuels conduisent parfois à des conflits, voire à des conflits communautaires. Et pour éviter que tout cela arrive, vu que nous travaillons sur cette thématique de prévention des conflits, la thématique nous intéresse dans ce sens que nous voulons prévenir ces éventuelles conséquences qui peuvent intervenir. L'autre chose que je peux mentionner, c'est que nous avons un système qui permet d'enregistrer les différents incidents qui se passent dans nos vues quotidiennes. Et ces différents incidents nous permettent d'analyser, voir un peu les sujets qui peuvent menacer ou bien qui peuvent avoir atteinte à la sécurité humaine, dont les abus sexuels, que nous essayons de collecter, analyser et voir quelles sont les possibles actions qu'on peut mener pour éradiquer, sinon réduire le phénomène. – Possibles actions, quelles sont les causes selon vous, monsieur Aimé, combatté ? – Déjà, il faut dire que c'est des sujets entre griffes tabous dans nos communautés. – Effectivement. – Où les gens n'aiment pas en faire cas, les gens n'aiment pas parler. Et difficilement, je peux vous donner les causes concrètes de ces abus. Mais en analysant la situation, en voyant un peu les contours, nous pouvons déjà donner quelques pistes. Premièrement, je vais parler un peu de l'éducation. Nous devons éduquer en amont nos enfants sur des principes ou bien des valeurs. Et lorsque ces valeurs manquent, les enfants que nous sommes en train de guider, un jour ou un autre, peuvent être un danger, peuvent être des auteurs ou sinon des victimes même de ces abus. Donc, la première cause, c'est une insuffisance dans l'éducation, sinon l'absence des parents même dans l'éducation des enfants. Aujourd'hui, vous constatez que nous, les parents, pratiquement dans les zones urbaines, on est absente dans l'éducation des enfants. Je m'explique. Il arrive parfois qu'on sort le matin, qu'on revienne même voir que nos enfants dorment. On ne sait pas comment ils ont passé toute la journée, et comment ça a été. On n'est pas présent. Et parfois, on laisse l'éducation de nos enfants à nos domestiques, excusez-moi. Et on ne sait pas ce qu'on les inculque. On ne sait pas, au fait, ce qu'ils reçoivent comme éducation. Donc, cela peut être une cause lointaine pour ce phénomène que nous venons de citer. Peut-être s'il faut aussi parler d'autres causes, je vais parler du fait parfois que nous, les parents, nous essayons de mettre ensemble les enfants de différents sexes, peut-être dans un lieu ou bien dans une chambre. Donc, c'est des circonstances que nous préparons sans se rendre compte que nous exposons nos enfants. Mettre des enfants de sexes différents dans une même chambre, à un certain âge, peut-être... Même si ce sont des enfants. Voilà, même si ce sont des enfants. C'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux. Et peut-être, l'autre cause, qui peut être proche, c'est que les gens n'arrivent pas, sinon ces auteurs, ces présumières auteurs, n'arrivent pas à maîtriser, à se maîtriser, à maîtriser leurs désirs sexuels. Parce que c'est vrai que c'est un besoin physiologique et la société en a défini des règles ou bien des normes pour satisfaire ce besoin physiologique. Et lorsque nous n'arrivons pas à nous maintenir ou bien à avoir une maîtrise de soi, ça peut nous amener parfois à poser des actes qui sont contraires à la société dans ces abus sexuels. La dernière cause, là, on peut la mettre également dans l'éducation. Oui, oui. Effectivement, ça fait partie de l'éducation parce que les sujets sexuels sont des sujets tabous aujourd'hui. Nous, les parents, nous n'arrivons pas à discuter ou bien parler de ces sujets avec nos enfants. Or, c'est des choses qu'il faut préparer en avant. Peut-être, on reviendra sur les actions de prévention qu'on pourra revenir sur ça. Au niveau de la première cause, l'éducation, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement et quel est l'appui de WANEP Togo ? Au niveau de l'éducation, disons que WANEP Togo a expérimenté un projet d'éducation à la paix et à la non-violence en milieu pré-scolaire primaire à Kpalimé à Lomé. Le projet, sinon la troisième phase du projet a pris fin en mai passé qui consistait à inculquer des valeurs de paix et de non-violence aux enfants dès le pré-scolaire. Vous voyez, c'est d'emmener les enfants dès le bas âge à adopter des comportements, à avoir des valeurs. Et autour de ces valeurs, ces enfants peuvent grandir. Lorsque ces valeurs manquent, ces repères manquent déjà dès le bas âge, ça pose problème. Les enfants ne se retrouvent pas dans le développement. Donc nous avons expérimenté ce programme à Kpalimé où nous avons eu des résultats très louables par rapport à l'éducation. Mais au-delà de ce qu'on a fait, chaque parent doit jouer sa part dans l'éducation. Il faut avoir des repères, il faut donner des valeurs aux enfants, il faut un calcul des valeurs de non-violence, de tolérance, d'acceptation de l'autre, de maîtrise de soi, du respect, d'obéissance aux enfants dès le bas âge. Et je crois qu'en grandissant avec ces valeurs, ils peuvent être des modèles pour la société. Et en plus, il faut être vous-même, les parents, bien nous-mêmes, la société, des repères ou des modèles pour les enfants. Ce que l'enfant voit, c'est ce qu'il reproduit à la maison. Quel est notre comportement vis-à-vis de nos épouses ? À la maison, qu'est-ce que nous affichons devant nos enfants ? Donc ça devrait nous interpeller et nous devons savoir que cela fait partie de l'éducation que nous donnons aux enfants. mettre ensemble les enfants dans une même pièce, c'est la deuxième cause. Vous avez dit, ça aussi, ça dépend des moyens. Parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir plusieurs chambres, d'avoir une maison à nous. Et dans cette maison, on a tellement de chambres comme ça, le petit M, lui, il est ici. La petite Y, elle est ici. Bon, voilà. C'est un problème que vous évoquez. Et c'est un problème d'actualité. C'est des problèmes socio-économiques que nous vivons chaque jour. et la situation nous amène parfois à vivre d'une manière non conventionnelle. C'est la norme. Mais lorsque nous nous faisons face à des situations difficiles, on pourra essayer d'analyser, voir quelles sont les dispositions à prendre. Et ça, ça va partir des valeurs, bien de ce que nous allons dire à nos enfants. Il faut parler, il faut communiquer avec les enfants par rapport à la situation qu'on vit et par rapport à la situation et les dispositions qu'il faut prendre pour éviter que ces cas n'arrivent. Quelles peuvent être les conséquences au prime abord pour les victimes ? Disons que les conséquences sont souvent dramatiques pour les victimes. Je vous fais cas d'un incident ou bien d'un cas d'abus sexuel qu'on nous a reporté hier. Il s'agit d'une fille de 6 ans qui a été violée par un homme de 33 ans. Ça, c'est la prison directe. Voilà. Et heureusement que la famille a dénoncé et que le présumé auteur a été interpellé et actuellement à la prison. Mais le processus est sur son coup. Maintenant, dans le processus de bilan, on se rend compte que l'auteur est un séropositif. Et déjà, quand la scène s'est passée, l'enfant, les parents constataient que l'enfant n'arrivait pas à marcher. Sa démarche a changé. Et c'est ça qui a interpellé les enfants. On a constaté que l'enfant a été touché. Et c'est partie intime, d'être leur sûre, tout ça là. Donc, c'est un cas très dramatique que je suis en train de raconter. Excusez-moi. Donc, pour revenir sur les conséquences, c'est souvent dramatique et néfaste. Sur le plan sanitaire, l'enfant peut être touché au niveau de ses organes. Sur le plan psychologique. Oui, sur le plan psychologique, il y a des conséquences, des atteintes, parfois même des risques de VIH, c'est-là, des IST, de risque de grossesse. Mais pourquoi pas le décès ? Pourquoi pas le décès parfois ? Et des atteintes psychologiques où il faut nécessairement déjà prendre en compte dès l'instant pour accompagner cet enfant. Parce que, généralement, même aujourd'hui, quand certaines personnes grandissent, ces personnes se marient, vous allez vous rendre compte que même dans son foyer, la personne n'est pas heureuse ou bien la femme a des problèmes, des comportements qu'elle affiche ou bien l'un d'un conjoint a des comportements qu'il affiche. Donc, si on va creuser, peut-être, elle a été touchée émotionnellement quelque part, elle a été blessée, la personne a été blessée quelque part et qu'il entraîne jusqu'à son foyer. Donc, il est très important de voir cet aspect psychologique au-delà des conséquences sur le plan santé. Conséquences pour la vitive et donc conséquences pour la famille également de se combatter. Oui, bien sûr. Conséquences pour la famille dans ce sens que déjà, c'est des dépenses. Il faut prendre en charge l'enfant médicalement, il faut payer les frais médicaux, les ordonnances, un accompagnement d'un psychologue ou d'un travailleur social et c'est des frais. Et au-delà de ça, la famille même psychologiquement est touchée. On ne sait pas ce que le lendemain nous réserve. Le cas dont je viens de dire où l'enfant, le plus humain auteur est sérieux positif, quel sera le poids sur la famille. Donc, il faut savoir communiquer ces informations à la famille, il faut savoir aller avec la famille pour éviter que ces conséquences ne pèsent pas trop sur les familles. Et la société donc aussi est touchée ? Oui, la société est touchée parce que cet enfant, peut-être si l'enfant est malade, ça veut dire qu'il ne pourra pas produire, il ne pourra pas être actif un jour. Vous voyez, si déjà en posant l'acte, on atteint l'enfant de façon sur son appareil moteur ou bien sûr ses membres où l'enfant a eu des difficultés, ça peut l'accompagner tout au long de son cursus scolaire. Et sur la communauté aussi, ça peut entraîner des conflits, ça peut entraîner beaucoup d'incidents qu'on ne pourra pas maîtriser, qui peuvent avoir des effets néfastes sur le plan économique et sur le plan psychologique. En cas d'abus sexuels, qu'est-ce qu'il faut faire ? En cas d'abus sexuels, il y a des actions à poser. Ce qui est important, selon moi, d'abord, c'est la santé de la victime. Il est important de se référer à un centre de santé pour la santé de la victime, pour faire des constats nécessaires, parce que c'est des pièces à conviction qui vont servir pour le processus pénal. Et après cette prise en charge médicale, il est important de dénoncer les cas. On peut dénoncer les cas soit à la gendarmerie, soit à la police, soit dans un service social, soit même aller au tribunal et porter plainte directement. Donc, on ne devrait pas s'amuser lorsque nous prenons connaissance de ces cas d'abus. Donc, il faut d'abord prendre en charge médicalement la victime, psychologiquement également et dénoncer les cas afin que des procédures pénales soient déclenchées par rapport à la situation. Et généralement, dans nos communautés, c'est des choses qu'on n'entend jamais. C'est des choses qu'on étouffe et parfois même qu'on dit qu'on règle à l'amiable. si bien que c'est des données aujourd'hui que nous ne possédons pas beaucoup parce que statistiquement, si on va faire sortir les données, ça serait pénible parce que les gens ne veulent pas en parler. Voilà. Les gens ne veulent pas en parler. on règle ça à la maison et c'est fini et l'enfant subit. Donc, il faut dénoncer afin que le processus pénal puisse aller à son terme et si les faits sont confirmés que le président des hauteurs soit condamné. Cela veut dire que WANEP Togo fait un travail également de suivi au niveau des centres de santé même au niveau de la justice parce qu'il faut suivre également celle qui est victime d'abus sexuels et au niveau de la justice je le précise parce que les gens font cela et quelques temps après une semaine on les revoit alors qu'ils méritent des années de prison. Effectivement et nous faisons un suivi un travail à ce niveau et l'exemple que je viens de vous donner déjà le cas est au tribunal et nous faisons un suivi pour que la loi soit dite. Avant ça même il y a eu un cas que nous avons dénoncé et également le processus est en cours où c'est toujours dans la même localité où il était question d'abus sur enfants au niveau scolaire dans les écoles et que nous avons dénoncé également. Donc nous faisons un suivi pour s'assurer que le processus suit son cours jusqu'à ce que la loi soit dite. Au-delà de ça nous faisons un accompagnement aussi médical. C'est vrai que nous n'avons pas un centre d'écoute c'est vrai que nous ne prenons pas en charge médicalement lorsque ces cas se produisent et que c'est venu à notre connaissance ou bien c'est porté à notre intention donc à notre niveau nous voyons ce que nous pouvons faire pour contribuer à la prise en charge médicale et psychologique de la victime. Donc c'est ce que nous faisons à notre niveau et nous aussi nous travaillons beaucoup sur le plan préventif nous menons des actions de sensibilisation et d'où de me permettre de saluer cette émission qui nous permet de conscientiser la population donc nous faisons ces sensibilisations pour que la population sache le mal et dénonce le mal et essaye de voir dans quelle mesure on pourra éduquer nos enfants éduquer les enfants qui sont à notre charge pour que ces problèmes ne surgissent jamais dans nos différentes corps. Nous c'est un plaisir pour nous parce que là vous informez toute une masse alors vous avez parlé tout à l'heure de l'école c'est un endroit où ces gens d'action peuvent se passer chaque fois et vous dites que vous faites un travail de suivi est-ce que vous êtes accompagné par l'État vous êtes accompagné par d'autres partenaires comment se fait le travail concrètement ? Oui déjà il faut saluer le ministère de l'enseignement primaire et secondaire qui fait un travail louable le projet dont je venais de dénubérer c'était un partenariat avec le ministère que nous avons eu à mener ces actions même le cas dont j'ai parlé le cas scolaire c'est un partenariat et grâce à l'intervention du ministère que le problème a pu être résolu et le projet s'est en cours donc nous nous avons des partenaires financiers c'est vrai qui appuient nos actions et nous avons aussi des partenaires stratégiques des institutions des ministères par rapport aux différents cas que nous relevons et nous exposons ces cas devant ces différents partenaires et ministères et grâce à la collaboration qui existe entre WANEP Togo et ces ministères ils nous accompagnent afin que nous puissions trouver solution à ces différents cas c'est vrai qu'on parle de WANEP Togo on sait que WANEP c'est aussi au niveau de la sous-région surtout ouest-africaine vous avez aussi de l'influence à ces niveaux oui disons que WANEP c'est dans les 15 pays de la CDAO et notre siège est à Crao Ghana et nous avons des partenariats avec la CDAO par exemple sur certains de nos programmes et nous faisons des plaidoyers sur des thématiques liées à la sécurité humaine et nous faisons aussi des plaidoyers sur les processus tout processus ou bien tout incident qui peut avoir atteinte à la menace à la sécurité humaine donc nous avons ces partenaires au niveau sous-régional comme la CDAO notre siège même WANEP régional nous avons même un partenariat avec l'Union africaine sur le système d'alerte précoce sur lequel nous travaillons pour qu'ensemble ils puissent nous appuyer que nous puissions fédérer nos énergies pour un peu contribuer à la sécurité humaine dans notre pays Qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir ce phénomène Monsieur Aimé Combaté ? Oui je l'ai peut-être dit quand j'évoquais les causes la première action c'est l'éducation nous devons beaucoup travailler dessus l'éducation est fondamentale nous devons éduquer nos enfants d'abord sur les valeurs dont je venais de parler les valeurs pour que ces enfants aient le repère nous devons éduquer aussi nos enfants sur la sexualité c'est un sujet tabou nous devons apprendre on n'aime pas en parler nous devons apprendre alors que c'est important c'est très important c'est très important éduquer les enfants aussi pour les amener à avoir les premiers réflexes et selon nos analyses les premiers auteurs souvent de ces abus c'est des gens proches peut-être c'est un cousin c'est le petit frère de l'oncle de la maman du papa comme on le dit quelqu'un qui peut te faire mal est à tes côtés voilà c'est ça c'est des gens qui sont peut-être habitués aux enfants c'est des gens qui sont habitués aux enfants qui pourront souvent ces actes et quand cette personne appelle l'enfant l'enfant naïvement va sans se rendre compte de ce qu'il attend donc nous devons éduquer aussi nos enfants avoir des premiers réflexes et si quelqu'un t'appelle à un moment donné il faut d'abord inculquer l'enfant à ne pas se confier à ne pas aller vers tout le monde ce sont les réflexes c'est des réflexes qu'il faut inculquer aux enfants ces premiers réflexes peuvent amener les enfants même déjà à fur lorsque cela n'arrive le cas dont je venais de dire la personne était dans une chambre inachevée et elle a demandé à l'enfant de lui amener le comment on appelle ça le le coussin excusez-moi quelque chose sur laquelle il pourra se coucher ah oui voilà et c'est quand l'enfant a mené ça dans la chambre qu'il a attrapé l'enfant il a posé l'acte vous voyez donc amener nos enfants à avoir ce premier réflexe quand quelqu'un t'appelle te demande de venir à un endroit où tu pourras te retrouver avec lui seul il faut que nous apprenions nos enfants à ne pas aller donc c'est des premiers réflexes comme ça qu'il faut et là on dira également que vous refusez l'enfant refuse non l'enfant ne refuse pas prévenir vaut mieux que guérir prévenir bon je ne dis pas de dire aux enfants que quand quelqu'un t'appelle il faut parler quand quelqu'un t'envoie il faut parler non c'est pas le cas mais il faut savoir les mots justes placés devant l'enfant pour que l'enfant même déjà en s'approchant de la personne que l'enfant puisse déjà prendre des dispositions déjà le seul critère quand quelqu'un te dit de venir à un endroit où tu vas te retrouver seul avec lui déjà on va dire ça à nos enfants que ceci cela peut arriver donc de faire attention donc c'est des petites choses comme ça que nous devons essayer de partager avec nos enfants tout en gardant à l'esprit que ce sont des enfants il faut trouver des mots justes pour les amener à comprendre ce dont nous sommes en train de parler l'autre chose au delà de l'éducation c'est que il faut que les personnes les coupables soient punies conformément à la loi très punies très punies quand je lis l'article 215 du code on nous dit que lorsque le viol est commis sur une personne particulièrement vulnérable l'enfant est classé comme une personne vulnérable en raison notamment de sa minorité son âge avancé un état de grossesse une maladie une infirmité ou une déficience physique ou physique l'auteur est puni d'une peine de 20 à 30 ans de réclusion criminelle le code est clair nous devons punir sévèrement ces auteurs les juridictions doivent punir sévèrement ces auteurs et ça pourra décourager les présumés candidats c'est d'abord pourquoi j'insistais tout à l'heure sur la justice effectivement il faut punir les gens il faut punir les gens conformément à la loi et là ça va décourager plus d'un et au delà de ça il faut amener les parents à dénoncer 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 sans avoir honte non sans avoir honte éviter les règlements à l'amiable non ça ne devait pas se passer éviter les règlements à l'amiable les parents doivent dénoncer en dénonçant je crois que lorsque la justice fait son travail au fur et à mesure les coupables punis ça va décourager les autres aimer combatter nous sommes au terme de notre entretien aussi riche il faut le préciser vous avez sans doute un mot de fin oui le mot de fin c'est tout d'abord de dire du courage aux parents et du courage aux victimes et nous sommes de coeur avec eux et aussi interpeller les parents à être présent dans l'éducation des enfants c'est très important c'est vrai que le monde nous amène à courir de gauche à droite il faut quand même avoir un temps pour nos enfants c'est très important et parler à nos enfants leur dire les choses telles qu'elles se passent mais avec le langage qu'ils peuvent comprendre et là nous sommes sûrs que nous sommes en train de former des citoyens qui seront responsables qui vont nous représenter valablement demain merci beaucoup aimer combatter merci c'est nous qui vous disons merci vous êtes le chargé du programme alerte précoce et prévention des conflits à OANEP Togo ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau on va donc marquer la pause pour le journal et on revient après avec nos chers invités pour Regards Croisés Sous-titrage ST' 501